Salut! Ben, mon nom c'est Marjolaine. Pourquoi que je fais cette petite vidéo-là? Mais ça, c'est pour les forums d'anxiété, de dépression. J'avais cru que ça serait peut-être intéressant que je parle un petit peu de mon vécu, parce que je suis certaine que ça pourrait encourager certains d'entre vous. Ben, pour commencer, moi, j'ai un passé assez intense. Ouais, quand même assez intense. Un passé rempli pas mal d'agoraphobie, d'anxiété généralisée, dépression majeure, troubles obsessifs-compressifs, et j'ai été diagnostiqué aussi troubles de personnalité limite, ou sinon borderline, c'est la même chose. Disons que je me remets beaucoup, petit à petit, de tout ça. C'est encore présent, mais c'est beaucoup, beaucoup moins pire. Pourquoi j'avais décidé de faire cette petite vidéo-là? C'est que je vois beaucoup de gens souffrant sur votre page, puis disons que je suis passée par là, puis j'aurais peut-être aimé ça, moi, qu'à l'époque, entendre parler de des gens qui souffrent de ça, c'est toujours inconfortant, puis je reste toujours disponible aussi s'il y a des gens qui aimeraient parler de quoi que ce soit. C'est ça. Donc, je parlerais pas en... Je parlerais pas de tout en égale gros détail, parce que sinon, je vais en avoir pour 15 ans. Juste pour faire une petite histoire courte, au primaire, j'ai été... Je me suis faite intimider beaucoup. On va partir de l'enfance. J'ai... Disons que j'ai une mère qui a toujours été très agressive avec moi, qui m'a toujours rabaissée. Du plus loin que je me rappelle, elle a toujours trouvé le moyen de me rabaisser dans tous les domaines, que ce soit à l'école et tout. À chaque fois que je tombais malade, parce que j'ai une santé qui est très fragile, et j'ai toujours été très nerveuse, même étant petite. À chaque fois que je tombais malade, elle me faisait toujours sentir coupable. Elle me disait que j'étais stupide, que quoi que ce soit, à cause de moi, il allait tout tomber malade, que j'étais fatigante. En tout cas, peu importe. Il trouvait toujours le moyen... Elle trouvait toujours le moyen pour me punir, pour me faire sentir mal. Et à cette époque-là, j'avais un père... Ben, mon père, le même père que j'ai. Mais à cette époque-là, il était alcoolique, et tout ce que je faisais, lui, c'était la même chose. Et toute son agressivité, il la ressortait sur moi. Puis je me rappelle très bien qu'à un moment donné, il m'a pris par le coup. Il m'a mis sur le plancher, et il me criait à ça, la figure, juste parce que j'avais pas envie d'aller au magasin avec lui. Tout ça pour dire. J'ai plusieurs souvenirs éparpillés, un après l'autre. Il y en a que je me rappelle, il y en a que je me rappelle pas. Mais j'ai compris aussi avec la psychiatrie que mon cerveau a bloqué une très grande partie afin que je sois protégée, parce que sinon, ce serait trop souffrant. Sinon, après ça, l'entrée au secondaire, elle s'est faite très difficilement, parce que l'intimidation sévère, elle a commencé. Étant donné que ma mère m'obligeait à avoir l'air d'un garçon, afin de ne pas avoir de compétition avec elle, j'avais les cheveux comme champignons, je m'habillais très mal, et j'avais aucune poitrine, j'avais pas de seins. On s'entend, c'est normal, j'étais en secondaire 1, mais à cette époque-là, il y avait des filles de mon âge qui en avaient. Mais je me faisais quand même traiter de planches de plywood, je me faisais traiter de lait, de n'importe quoi, pis c'était surtout des gars, des gars en gang. Pis il y avait une fille aussi qui m'écoeurait tout le temps, qui m'a écoeurée en fait les cinq années de mon secondaire. Il y avait deux gars en particulier, à l'école secondaire, qui m'ont écoeurée, pis qui ont vraiment eu du fun avec ça. Pis je me rappelle beaucoup de situations qu'on m'a dégradée, qu'on m'a intimidée en public, devant plein plein de monde, jusqu'à temps qu'on m'y a timide jusque dans la classe, et que je sois plus capable de rentrer dans la classe, parce que le professeur ne faisait rien, et parce que j'avais tellement peur de me faire intimider que je n'allais plus en classe. Et là, qu'est-ce que le stress a déclenché? Des problèmes très graves d'intestin. Pis en plus, j'étais toujours malade le matin, tout ce que je mangeais sortait par en haut et par en bas. Sauf que, vu que le stress a déclenché ces problèmes, j'ai commencé à me dire, déjà que je me fais intimider, si je commence à aller dans la classe, et que j'ai du stress, que je suis malade, je vais faire rire de moi encore plus. Donc là, j'avais peur que si j'en ai dans la classe, que je suis stressée, que je tombe malade, des deux côtés, et que les gens rient encore plus ou moins, là, c'était l'enfer. Donc, j'ai parlé avec la direction, et étant donné qu'ils ont compris le problème, que je me faisais intimider, ils ont décidé que je faisais les classes à part, à la cafétéria. Donc, j'ai fait mes cours jusqu'en secondaire 5, à la cafétéria. Pour moi, ça a été bénéfique, jusqu'à temps que je comprenne plusieurs années plus tard, qu'ils n'ont pas réglé le problème, parce que la personne qui m'intimidait, elle restait en classe. Pis moi, j'ai... disons que j'ai fait mes cours... J'ai quand même fait mes cours à la cafétéria pourri. Pis ça, ça m'a beaucoup blessée, mais maintenant, je l'accepte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la même... il n'y avait pas la même éducation sur l'intimidation et tout, là. Maintenant, on en parle beaucoup, mais disons qu'à cette époque-là, je parle entre 1997 et 2001, on n'en parlait pas autant. Puis, c'est ça. Disons qu'à cette époque-là, je vivais beaucoup d'intimidation, mais c'était pas la seule chose que j'y vivais. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère, qui a toujours été très violente avec moi, qui a toujours été très bonne pour me dégrader, pour ajouter à tout ça, elle a décidé, quand j'avais 16 ans, de me forcer à accoucher avec deux de ses amis. Pour pas sonner racistes, je ne me dirais rien, mais c'était avec deux personnes d'autres ethnies, mais c'était deux fois séparées. C'est vraiment dommage parce que je suis une personne qui est très, très, très pacifiste, mais ces deux personnes-là qui sont d'ethnies différentes m'ont laissé un traumatisme intense. Et dans ma tête, dans mon inconscient, parce que consciemment, je le sais que c'est pas le cas, dans mon inconscient, ça a laissé des blessures graves. Et à chaque fois que je vois des personnes de ces ethnies-là, je fais une crise de panique intense et je mets mes filles, je mets mes colériques et tout. Mais ça, c'est mon problème à moi. C'est quelque chose que j'ai à régler en thérapie. Sinon, j'ai appris plusieurs années plus tard que c'était un genre d'inceste que ma mère m'a fait, même si c'est pas elle directement, parce que quand elle m'a forcé à le faire, elle était nue dans le lit avec moi. Et c'est fou parce que quand j'en parle, on dirait que je gèle émotivement. J'arrive pas à avoir d'émotions. Je me sens tout le temps confus, je me sens dans la lune. Et le psychologue, elle m'a dit que c'est vraiment un mécanisme de dépense. Mon père était au courant de tout, n'a absolument rien fait. Il m'a dit des années plus tard qu'il était au courant, mais il ne m'a jamais protégée. Donc, ma psychologue m'a fait comprendre que... Il m'a fait comprendre que c'est ça. Il était aussi coupable qu'elle. C'est juste que, regarde, mes parents, ils n'ont pas reçu ce amour-là, fait qu'ils ne pouvaient pas me donner l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Ça n'excuse pas. Aujourd'hui, je ne parle plus à ma mère, parce que jusqu'à l'an passé, elle a été encore très méchante. Et maintenant, étant donné que je suis plus forte, j'ai décidé de couper les ponts avec elle. Parce que je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Après le secondaire, la phobie sociale s'est agravée. Je n'étais plus capable de prendre le métro. Je n'étais plus capable de travailler. Je n'étais plus capable de prendre l'autobus. Je n'étais plus capable d'aller à l'école. Et ça, ça a duré des années et des années. J'ai eu beau persister, j'ai eu beau... j'ai eu beau faire plein de choses. Ça n'a rien réglé. C'est vraiment fou. J'ai vraiment un blocage émotionnel, moi, en ce moment. On dirait qu'à chaque fois que j'arrive à ce bout-là de l'histoire, je me sens vraiment très, très, très confuse. Wow. Le chat a une certaine émotion, mais c'est bizarre. On dirait que ça bloque totalement. Mais ce n'est pas grave. Je vais continuer la vidéo. Ok, la prochaine partie de ce dont je vais vous parler, il y a beaucoup de gens qui m'ont jugée. C'est correct si vous me juger. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une raison. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'entend qu'avec ce qui est arrivé, ça ne m'a sûrement pas aidée. Ma mère m'a 30 ans de pute. Mais c'est elle qui m'a fait coucher avec deux de ses amis. Elle a toujours essayé de me forcer à sortir avec ses amis d'hommes. Elle m'obligeait, en fait, à sortir avec eux. C'est arrivé une fois qu'elle m'a quasiment vendue à un de ses amis. Je me rappelle comme c'est que c'était hier. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à être danseuse nue. Si vous venez de la France et que vous ne comprenez pas, danseuse nue est failleuse. Puis, on dirait que pour la première fois de ma vie, inconsciemment, je recevais une certaine approbation de la part des hommes. Parce que je m'étais fait toujours rejeter, je m'étais fait tout le temps juger pour qui j'étais. Mais, puis inconsciemment, je dis bien, parce que ce n'est pas quelque chose que je me disais quand j'allais danser. Inconsciemment, je me disais, pour une fois, on m'approuve. Pour une fois, on m'aime pour qui je suis, mais en fait, on m'aimait juste pour mon corps. Donc, je ne me respectais pas. Mais, puis maman, elle continue à me traiter de pute jusqu'à temps qu'un jour, je la vois rentrer dans le bar avec un de ses amis et qu'elle me dit qu'elle veut que je danse pour son ami. Ça, ça a été la goutte qu'a faite des bords de base. Tu me traites de pute, moi, ta fille et tu me forces à faire ça. Puis le propriétaire du bar, après, me dit qu'il n'a jamais vu en 30 ans d'existence du club la mère d'une fille qui danse venir au bar. Ça, c'était étrange, je l'avoue. Et puis, tout ça pour vous dire que... Pourquoi, à coup que je m'en venais en ce moment, c'était surtout par rapport à ce qui a trait à l'école. On va revenir à mon petit bouton, mais ça vous donne quand même une idée de mon parcours, sur quoi j'avais besoin de vous parler. Ça m'a pris énormément de temps à combattre l'anxiété. Et quand je vous parle que j'étais danseuse nue, moi, il me fallait toujours 2-3 shooters pour plus que ça. Je n'ai jamais consommé plus que ça. Je n'ai pas de drogue à rien. J'avais besoin de mettre mes 2-3 shooters avant de monter sur scène, sinon je faisais des crises de panique. Mais dès que je montais sur scène, j'étais sur mon monde. Puis là, personne ne pouvait me juger. C'était... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je me sentais bien. C'était un faux bonheur. Un bonheur artificiel. Je dirais une béquille. Et la psychologue m'a fait comprendre que c'est peut-être ça qui m'a fait rester en vie. C'est ce béquille-là qui m'a fallu. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin de vendre mon corps pour être heureuse. Je mérite mieux que ça. Attention. Il y a des filles qui peuvent faire ça et être heureuses. Puis elles n'ont pas passé par le même chemin que moi. Et elles ont le droit et je respecte ça. Je vais parler de mon parcours à moi. J'ai été escorte aussi. Parce que moi, j'avais compris avec les années que c'est tout ce que je valais. Enfin, pas que j'ai compris, mais c'est ce que je croyais. Et vu que c'est ce que je croyais, bien j'ai fait ce qui venait avec mes croyances. Et après ça, peut-être par désir d'avoir gens se faire vers les hommes, je suis devenue dominatrice. Et pour ce qui a rapport avec l'agoraphobie, avec les troubles d'anxiété, on va dévier un peu, mais c'est surtout vers ça que je veux m'étenir. J'étais tannée parce que ça faisait des années que je n'étais pas capable d'aller à l'école, que je n'étais pas capable de travailler, que je n'étais pas capable de prendre l'autobus. Je faisais des crises de panique partout. J'avais peur de tout. J'avais peur d'avoir peur. Je m'y suis tannée. J'ai essayé pour une cinquième fois de retourner à l'école en 2011 pour débuter mon DEP assistance à la personne en établissement de santé. Ce qui veut dire ici au Québec préposé bénéficiaire ou si vous êtes en France, c'est aide-soignant. Et j'ai été acceptée. J'ai fait le cours pendant deux mois. Et pendant un examen, à un moment donné, j'ai eu une crise de panique tellement intense qu'il a fallu que je quitte pour aller aux toilettes. Sauf que pendant un examen, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Donc, j'ai eu zéro. Un gars m'a intimidée dans la classe à cause de ça. Puis, j'ai tellement eu honte que j'ai quitté l'école. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, là, je suis tannée. J'ai eu plein de thérapie. Ça n'a pas fonctionné. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas vrai que je resterai comme ça toute ma vie. Jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai recommencé une autre thérapie. Et celle-là, elle a vraiment porté le fruit. Je suis vraiment fière. Et j'ai commencé à aller à des soirées de poésie. Parce que j'écris beaucoup. Et j'ai décidé, à un moment donné, de tenter ma chance et de monter sur scène. Et même si j'étais très nerveuse, j'ai décidé de prendre quelques shooters d'alcool. Je me suis dit, ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais en attendant, cette petite biquille-là, peut-être qu'elle va m'amener à faire des progrès. Et pendant des mois et des mois et des mois, j'étais malade par le stress. Ça a été très, 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 très difficile. Mais après un an, j'ai failli par passer, j'ai fini par passer par-dessus tout ça. Et là, je me suis dit, j'ai combattu mon anxiété maladive. Attention, je suis toujours anxieuse. Mais ça se contrôle beaucoup plus facilement. Et maintenant, je ne me fais plus vomir par le stress ou quoi que ce soit. Donc, j'ai plus de diarrhée maladive et tout. Et là, j'ai réussi à monter sur scène. J'ai réussi à combattre mon agoraphobie extrême. Maintenant, j'ai besoin d'un autre défi pour aller encore plus loin. Parce que, je m'ai toujours dit, tremblez, mais osez. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, justement, un très bon livre. C'est correct, vous tremblez, mais osez. Osez. Vous allez persévérer, vous allez gagner votre bataille. Même si vous tremblez, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce que je m'ai dit? Pour relever le défi, je vais organiser une soirée de poésie. Je vais l'organiser et je vais faire l'animation. Ce que je n'ai jamais fait. Le stress a été très dur à relever. Mais, jusqu'en novembre dernier, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réalisé des soirées de poésie, d'art. Vraiment, un très beau mélange. Il y avait des performances de dragueen, des performances de musicien, des performances de peinture en direct, de poésie, de littérature, plein de choses. Et là, je me suis dit, depuis 2011 que je fais ça, et là, maintenant, je suis correcte. J'ai plus de crise anxiété, maladie. Donc, je vais me réinscrire à l'école pour faire ce que j'aime, préposer aux bénéficiaires ou être soignante. Donc, le 31 janvier 2015, j'ai commencé ma formation. Et, résultat? Plus aucune agoraphobie. Plus aucune anxiété, maladie. Oui, l'anxiété était toujours présente. J'ai pu être en classe sans problème. Par contre, il est arrivé une petite chose qui me déplut. Étant donné que j'ai beaucoup de problèmes de santé, j'ai une santé très fragile, et côté physique, c'est dommage, mais cette job n'était pas faite pour moi. Parce que quand je me pratiquais, ça me demandait beaucoup trop d'énergie, mais vraiment beaucoup trop. Donc, c'est dommage, mais ce que je voulais vraiment faire, aider les autres, en tant que pours-en-méficiaires, je ne pourrais pas le faire, parce que j'ai une santé trop fragile. J'ai beaucoup, beaucoup de choses que je ne veux pas énumérer. Mais je m'ai dit, c'est arrivé la semaine dernière, que la direction a décidé que ce n'était pas fait pour moi. Parce qu'à chaque fois que je me pratiquais, je tombais malade et tout. Puis, c'est ça. Ça m'a déprimée. Tout. Je m'ai dit, je ne parlais très proie là-dessus. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui est dans le domaine médical. Puis, j'avais déjà fait du secrétariat. J'ai déjà commencé ma petite formation de secrétariat avant que j'avais lâché. J'ai décidé que je recommence les cours. Je recommence sûrement, je pense, à la fin du mois, secrétariat. Puis après ça, je vais faire secrétaire médical pour travailler dans les hôpitaux. Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est pour vous encourager. parce que vous voyez qu'avec le vécu que j'ai, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas la plus forte. Je ne commencerai pas à me péter les bretelles. J'ai encore beaucoup de difficultés émotives. Je vais encore, je veux dire, je suis toujours borderline de personnalité limite puis je veux l'être jusqu'à la fin de mes jours. Mais les émotions, on peut apprendre à les contrôler. On ne peut pas les enlever. Mais on peut les contrôler. Et si moi, je réussis à passer à travers comme je le peux, toi aussi, tu peux. Je sais que toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que moi, je l'ai fait avant. Tu as des idées suicidaires. Peut-être que toi aussi, tu te mutiles ou tu t'es mutilée. Moi, je me suis mutilée. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Mais, en tout cas, moi, c'était une solution temporaire pour un problème permanent. Ça ne règle pas le problème. C'est dommage, mais c'est ça. C'est temporaire pour un problème permanent. Puis, c'est ça. Je ne suis pas mal sûre qu'en ce moment, tu lis mon message. Là, tu m'utilises mon message sur le forum. Peut-être qu'en ce moment, tu écoutes mon vidéo puis tu es découragé, tu es anxieux puis tu es découragé sans finir. Tu es découragé parce que tu as l'impression que ça ne finit plus. Je le sais, je suis passée par là. Je suis passée par là. Mais, pense à ça, là. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Tu n'en vois juste pas en ce moment parce que tes lunettes, il y a plein de crasses. Il suffit juste d'élaver, d'élaver avec des pensées positives, avec de l'espoir. C'est difficile, je le sais. Je ne dis pas que c'est facile. Souvent, ce qui est le plus important dans la vie à faire, c'est le plus difficile. Ça peut prendre du temps, mais, est-ce que ça vaut la peine? Je crois que oui. Je pense que investir dans le bonheur, ça vaut la peine. Je voulais juste dire aussi que j'ai créé un petit site sans prétention. Je n'ai pas de cours en psychologie. Je ne suis pas thérapeute. Je ne demande pas d'argent. J'ai essayé de regrouper des ressources, peu importe lesquelles. Les ressources en psychologie que j'ai trouvées sur le net. Les vidéos, les trucs positifs. Et, je les ai regroupées sur ce site-là. Mais, j'ai aussi une page où je parle de mon vécu. C'est une page pour parler avec moi dans les mains. Puis, je vais vous laisser l'adresse en privé si vous êtes intéressé sur Facebook. Puis, si vraiment vous ne voulez pas parler avec moi puis que je sache votre identité, mais sachez que vous pouvez m'envoyer un courriel puis tout ça va rester anonyme. Moi, je me dévoie comme ça, mais c'est parce que ça ne me dérange plus maintenant de parler de ce que je vis. Ça ne fait pas longtemps que j'en parle. Puis, je veux que les gens connaissent les problèmes. Je veux que ça soit démystifié et je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls à vivre des choses et que je vais toujours être là si vous avez besoin de parler. Peut-être que je n'aurai pas de réponse, mais je vais être là. Et sachez aussi que je ne peux pas toujours répondre dès que vous m'écrivez. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais j'ai quand même des petites occupations. Mais ça va toujours me faire plaisir d'écrire. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite la meilleure des chances parce que toi qui écoutes mon vidéo, même si tu ne le crois pas, tu mérites le bonheur comme tout le monde. Sur ça, je vous embrasse. Puis, prends soin de toi parce que quelqu'un t'aime quelque part, même si tu n'y crois pas.